Donc ici on a une expérience qui vise à étudier les mécanismes d'exploration spontanée, de l'exploration motrice. Donc par exemple quand un humain doit découvrir, apprendre à manipuler un nouvel objet ou quand un enfant tout simplement apprend à découvrir son corps, il va devoir un petit peu faire des expériences avec son corps pour voir les effets que ça produit sur son environnement. Et un grand mystère c'est comment exactement il choisit de faire ses expériences avec son corps, comment il organise ses expériences dans le temps. Est-ce que par exemple ce qui va l'intéresser c'est des mouvements qui produisent des effets assez imprédictibles ou au contraire des mouvements qui produisent des effets prédictibles ou alors des mouvements de complexité un petit peu intermédiaire dans lesquels il va pouvoir faire des progrès par exemple. Et donc par rapport à ça nous on a développé un certain nombre de modèles mathématiques et informatiques de la manière dont ces mécanismes peuvent fonctionner et qui sont liés justement à ces mécanismes de curiosité dans lesquels on explore un nouvel espace totalement inconnu et de manière assez libre. Et ici on a mis au point une expérience dans laquelle on va pouvoir un peu tester certaines prédictions de ces modèles. Et donc on a un humain qui est en face d'une caméra qui va détecter ces mouvements et ces mouvements vont être transformés d'une manière compliquée et inconnue pour l'humain en des formes sur l'écran. Et le but du jeu c'est que l'humain arrive à trouver quels mouvements permettent de générer quelles formes sur l'écran. Il va pouvoir jouer l'humain à plusieurs petits jeux comme ça et dans chaque jeu il y a une transformation qui est un petit peu différente avec une difficulté différente. Et nous on va essayer justement d'étudier combien de temps l'humain va passer sur tel ou tel jeu en fonction de sa complexité. Est-ce qu'il va abandonner vite certains jeux ? Est-ce qu'il va rester un peu plus longtemps sur certains autres ? Est-ce qu'il va revenir sur un jeu par la suite ? Et après on va pouvoir comparer justement la manière dont il organise son exploration par rapport aux prédictions de nos modèles. Merci. Merci. Merci.